Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Toutes mes excuses, il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Ça a fait plus de 15 minutes que j'essaie de me connecter sur mon ordinateur. Mais malheureusement, il y a un problème de connexion. Donc, j'ai utilisé un autre support. Donc vraiment, je vous prie de m'excuser pour ce problème technique. Et vraiment, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Car je crois qu'il y a quelque chose de bon encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de merveilleux encore pour une personne. Certainement, tu vas recevoir encore de la part du Seigneur. Et je voudrais vraiment que tu puisses commencer à élever la voix. Parce que vraiment, je crois que Dieu est déjà au contrôle de toutes choses. Amen. Dieu est déjà au contrôle de toutes choses. Amen, amen, amen. Sois béni, Josette. Sois béni, Maryse. Que toute personne qui est connectée aujourd'hui soit bénie. Comme pour ceux qui nous prennent de cours. Je disais donc que ça fait plus de 15 minutes que j'essaie de me connecter sur mon ordinateur. Mais impossible. Impossible, impossible. Donc vraiment, ces oppositions sont vaincues au nom de Jésus. La personne qui doit recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. La personne qui doit être libérée aujourd'hui. La personne qui doit recevoir de Dieu aujourd'hui, elle va recevoir de Dieu. Amen. Elle va recevoir du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce qu'on peut magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut le glorifier? Il est digne de magnificence. Il est digne d'honneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Père, nous voulons te bénir encore aujourd'hui parce que nous sommes réunis en ton nom. Seigneur, l'ennemi s'incharpe d'une manière ou d'une autre. Il y a des problèmes de technique, de connexion. Mais Père, malgré tout, nous demeurons dans la joie parce que nous savons que tu es déjà au rendez-vous. Nous savons que tu es déjà là car ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblées, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es au milieu de nous aujourd'hui. Et nous voulons te bénir, te magnifier, t'exalter pour le privilège que tu nous accords de nous tenir en ta présence. Père, il y a des personnes qui avaient déjà commencé à prier, même avant 15h ou encore 9h là où ils sont. Et Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la magnificence et tout l'honneur. Car Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être honoré. Il n'y a aucun Dieu comme toi, aucun Dieu qui ne soit semblable à ta personne. Et nous voulons te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons t'exalter pour ce que tu fais. Nous voulons t'exalter Jésus. Que tu sois l'alpha et l'oméga de ce moment. Que tu sois le commencement et la fin de ce moment. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle en toutes choses. Et que quand même bien que l'ennemi essaie de distraire d'une manière ou d'une autre. Que ses œuvres soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Tu vas encore élever la voix et tu vas prier afin que la parole que Dieu a réservée pour toi aujourd'hui, car sache que ta présence n'est pas un hasard. Sache que ta présence, ta connexion ici n'est pas un hasard. Tu vas prier afin que ton cœur soit disposé et que tu ne sois pas distrait ou que tu ne sois pas perturbé. Alléluia, Père, merci. Je me remets entre tes mains. Seigneur, que vraiment tu prennes le contrôle. Que Seigneur, tu sois celui qui parle. Et que Seigneur, que chacun et chacune qui entendra cette parole, que cette parole puisse porter du fruit, que cette parole puisse transformer, puisse toucher, puisse renouveler. Que cette parole, Seigneur, puisse apporter une restauration où il y en a besoin. Que cette parole est claire parce que Jésus, tu veux que nous puissions marcher dans la victoire, dans le soutien, dans la joie, dans la paix. Et que toutes les promesses que tu nous as faites, qui ne sont pas des fables ni des illusions, que nous puissions la vivre de façon quotidienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que chaque mot soit conduit par ton esprit. Permets que toute personne, Seigneur, qui a les oreilles, que ses oreilles physiques et spirituelles soient ouvertes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun puisse recevoir sa part, que chacun puisse recevoir sa part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous prions que tout ce qui est distraction, tout ce qui est opposition, tout ce qui serait la paix pour nous empêcher d'entendre, Seigneur, ce que tu as mis, ce que tu m'as montré, afin que, Seigneur, qu'une vie soit libérée, afin qu'une vie, Seigneur, soit touchée, restaurée, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Et que chacun, Seigneur, soit prêt et prompt à recevoir de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je disais, pour ceux qui nous ont pris en cours, toutes mes excuses, parce que ça fait déjà plus de 15 minutes que j'essayais de me connecter. Et il y avait un problème de technique, un problème de technique. Et vraiment, et vraiment, et vraiment, je sais que vous avez commencé à prier pour la plupart. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu, qui ont, comment dire, qui ont vu, qui ont ressenti qu'il y avait une opposition quelconque et qui ont commencé à élever la voix. Donc c'est ça, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, Dieu te permet de percevoir ce qui se passe dans le spirituel. Dieu te permet de percevoir vraiment l'attaque de l'ennemi. Dieu te permet de percevoir vraiment, vraiment, vraiment les oeuvres de l'ennemi. Amen. Amen, Amen. Sache que ta présence n'est point un hasard. Ta présence n'est point du tout un hasard. Et je voudrais t'encourager vraiment à partager, à partager à une personne qui a besoin d'entendre, a besoin d'entendre le Seigneur encore aujourd'hui. Parce que ce que Dieu m'a parlé, ce que Dieu m'a vraiment montré, ça va nous aider tout un chacun dans ce que nous avons à faire, vraiment dans notre parcours avec le Seigneur. Amen. Donc, il est important que tu puisses réaliser que ta présence n'est pas vaine. Ta présence n'est pas du tout vaine. Ta présence n'est pas vaine. Je répète, ta présence n'est pas vaine. Donc, je t'encourage et je t'invite à aller prendre ton épée, si elle est loin de toi, va prendre la parole de Dieu, va prendre ta Bible, parce que nous allons ensemble aller dans les profondeurs par rapport à ce que Dieu m'a montré, par rapport à ce que Dieu m'a révélé. Amen, Amen, Amen. Donc, on va aller dans les profondeurs encore aujourd'hui et je crois que tu seras béni. Donc, sois de toute forme de distraction, sois de toute forme de tout ce qui pourrait t'empêcher d'entendre la parole de Dieu, tout ce qui pourrait t'empêcher vraiment de saisir la pensée de Dieu, tout ce qui pourrait t'empêcher de vraiment, de vraiment, vraiment recevoir de Dieu. Amen. De recevoir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Amen. Donc, mets-toi dans un endroit, mets-toi dans un endroit, mets-toi dans un endroit, mets-toi dans un endroit où tu auras du calme, mets-toi dans un lieu où tu seras dans le calme, parce que Dieu va parler encore une fois. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Donc, vraiment, il faut vraiment que tu prennes ce temps de manière attentive et attentive. Sois attentive et attentive parce que ce message va révolutionner ta manière de penser, ce message va révolutionner ton comportement, ce message va révolutionner ta marche avec Dieu, ce message va apporter un plus dans ta vie et ce message va te permettre de te réajuster si tu n'étais pas dans un bon positionnement. Il faut que tu réalises, il faut que nous réalisons tous que dans notre parcours, nous avons, je dirais, souvent, 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 nous nous sommes pleins. Souvent, tu as fait partie de ceux qui se sont pleins de ne pas vivre les promesses de Dieu. Certainement, aujourd'hui, tu es dans une phase de plainte, de lamentation parce que tu trouves que tu ne vis pas encore les promesses qui sont rattachées à ta vie. Et certainement, tu t'es plein, tu te plains encore par rapport à des situations où tu vis, par rapport à des défis que tu as, par rapport à des challenges qui sont face à toi, par rapport à des montagnes qui sont au-devant de toi. Mais il faut que tu réalises que derrière tout cela, il y a une explication. Derrière tout ce que tu vis, il y a forcément une explication. Derrière tous les défis, les challenges qui perdurent dans le temps, il y a des explications. Et la plupart des fils et des filles de Dieu ne discernent pas le pourquoi du fait qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Certainement, aujourd'hui, tu t'interroges. Certainement, durant la semaine dernière, la semaine d'avant ou la semaine avant, avant-dernière, tu as eu des réponses à tes interrogations. Mais il y a des personnes qui sont là, qui se connectent, qui ont toujours des interrogations par rapport à leur situation. Et l'Esprit de Dieu veut t'aider encore aujourd'hui parce que sache que ta connexion n'est pas vaine. Ta connexion n'est pas du tout un hasard. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu en Matthieu 21, verset 19. Matthieu 21, verset 19. Matthieu 21, verset 19. Amen. Matthieu 21, verset 19. Amen. Donc, si tu as ce passage, tu vas dire Amen, Amen, Amen. Matthieu 21, verset 19. Matthieu 21, verset 19, dit, ou 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et à cette vue, les disciples furent dans l'admiration et disent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Je répète la parole de Dieu, verset 19. Ici, il s'agit de Jésus, de Jésus. qui se retourne à la ville. Et la Bible dit, quoi, qu'il eut faim. Et il vit un figuier. Et quand il a vu le figuier sur le chemin, il s'en est approché. Il s'est approché de cet arbre. Et pendant qu'il s'approchait, il n'a trouvé aucune feuille. Et il a dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Qui veut dire que cet arbre ne manifeste, ne porte plus de fruit. Que cet arbre puisse sécher. Et la Bible dit qu'à l'instant même, le figuier sécha. Waouh ! Je prie que l'Esprit de Dieu t'éclaire encore ce matin. Ou encore ce midi. Ou cet après-midi en fonction du décalage orien. En fonction du lieu géographique où tu te trouves. Il faut que tu réalises que dans ce passage, il y a une puissance. Il y a, non seulement il y a une puissance. Mais il y a une clé, il y a un secret que tu dois appliquer dans ta vie. Dans ce passage, il y a un élément que tu dois appliquer dans ta vie. Dans ce passage, il y a, il y a un mot. Ou il y a, je dirais, des éléments que tu dois appliquer dans ta vie. L'Esprit de Dieu t'interpelle sous ce passage. Certainement, tu as déjà entendu ce passage. Mais Dieu veut te montrer une autre version. Dieu veut te montrer une autre facette de ce passage. La Bible dit que Jésus a vu un figuier. Et dans ce figuier, il n'y avait pas de feuilles. Ou encore plutôt, qu'il trouva des feuilles. Pardon, qu'il trouva des feuilles. Et qu'il dit, il dit, qu'aucun fruit ne se produise de toi. Et à l'instant même. Jésus n'a pas pris le temps de prier. Jésus n'a pas fait de rituel. Jésus n'a pas expliqué. Jésus a déclaré. Jésus a déclaré. Et à l'instant qu'il a déclaré, il y a eu un résultat. La Bible dit que, il dit. Dis avec moi, il dit. Dis avec moi, il dit. La Bible dit que, Jésus dit. Dis avec moi, il dit. Jésus dit. Amen. Derrière ces deux mots, il y a une puissance terrible. Derrière les deux mots, il dit. Derrière ces deux mots, il y a une puissance terrible. Il dit. Quand la Bible parle de Jésus dit, ou encore, il dit. La Bible parle quand, derrière le mot dire, il y a quoi? Derrière le mot dire, il faut que tu réalises qu'il y a le mot exprimer. Il faut que tu réalises qu'il y a le mot marquer. Il y a le mot montrer. Il y a le mot prononcer. Il y a le mot énoncer. Il y a le mot émettre. Il y a le mot affirmer. Il y a le mot confirmer. Donc, derrière le mot dire, il y a affirmé. Il y a confirmé. Il y a émettre. Il y a déclaré. Jésus a déclaré. Quand la Bible parle de il dit, Jésus a déclaré. Jésus a énoncé. Jésus a affirmé. Jésus a émis. Jésus a prononcé. Et il faut que tu réalises que derrière ces deux mots, qui, pour toi, aujourd'hui, qui n'avaient peut-être pas de valeur, que tu réalises que ces deux mots sont deux mots puissants. Il dit. Donc, derrière le mot dire, il y a confirmé, affirmé, prononcé, exprimé, déclaré. Qui parle de dire, qui parle de dire, parle de déclarer. Qui parle de déclarer, parle de déclaration. Qui parle de déclaration, parle d'affirmation. Qui parle d'affirmation, parle d'annonce. Qui parle d'annonce, parle d'information. Qui parle d'information, parle de proclamation. Qui parle de proclamation, parle de parole. Et qui parle de parole parle de langage Le Seigneur écrit à quelqu'un aujourd'hui Parle de langage La déclaration que Jésus a émise a eu un effet Et on voit qu'elle n'a pas eu un effet Dans un an, dans deux ans, dans trois ans Ou dans une semaine ou dans quatre mois La Bible dit qu'à l'instant Dès que Jésus a dit cette parole A l'instant le figuier s'écha Oh my God A l'instant le figuier s'écha Tu veux dire que la déclaration L'affirmation que Jésus a exprimé A eu un effet immédiat Il y a eu un tout à coup Il y a eu un effet instantané Il y a eu Il y a eu cette année Il n'y a même pas eu de minute A la seconde près Il y a eu un effet Il y a eu une conséquence Il y a eu un produit Il y a eu un résultat Ça veut dire que Le résultat a été imminent Amen Le résultat a été imminent Oh my God En grec on dit Parakrema Qui veut dire à l'instant Parakrema A l'instant Si tu vas dans la parole de Dieu En Luc 1 verset 64 La Bible dit qu'au même instant Sa bouche s'ouvrit Sa langue se délia Et il parlait Bénissant Dieu En Luc 4 verset 39 Luc 1 verset 64 On voit que le mot instant revient Qui veut dire de façon immédiate Et on voit qu'à chaque fois Que Jésus a déclaré Il y a eu un résultat A chaque fois qu'il a Il a dit Il a proclamé Il a exprimé Il a Il a Il a énoncé Il a affirmé Il y a eu Un parakrema Il y a eu un parakrema Oh my God Dis avec moi parakrema Dis avec moi parakrema C'est un mot grec Qui veut dire instant Il y a eu un parakrema Ca veut dire que A l'instant où Jésus a fait cette déclaration A l'instant où il a dit Il y a eu un produit Qui est sorti de cette déclaration Oh my God Quand Jésus a dit Ce qui n'existait pas Est arrivé à l'existence Quand Jésus a dit Sa déclaration A mener à la manifestation De résultats Quand Jésus a dit Sa déclaration Son affirmation Son expression A provoqué La manifestation De sa parole Oh my God Et l'esprit de Dieu Veut t'interpeller Encore femme L'esprit de Dieu Veut t'interpeller Encore homme Par rapport A ton langage Par rapport A ton langage La Bible dit en Ephésiens 4 verset 29 Qu'il ne sorte De votre bouche Aucune parole Mauvaise Mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent à l'édification Et communique Une grâce A ceux qui l'entendent L'esprit de Dieu T'interpelle Aujourd'hui L'esprit de Dieu T'interpelle Sur ton langage Et pas simplement Ton langage Mais tes paroles Et pas simplement Tes paroles L'esprit de Dieu Veut te faire réaliser Comprendre Et saisir Que les mots Que tu sors De ta bouche Que la parole Que tu prononces Que le langage Que tu as A une portée Ce langage A une portée Et cette portée Peut être positive Comme elle peut être Négative Cette portée Peut être Peut être Positive Comme négative Elle peut être Autrement dit Constructive Comme destructive Qui veut dire Qu'elle peut être Condamnatrice Comme justificatrice Seigneur Écœur quelqu'un C'est pour cela Qu'un Pierre 3 Verset 10 Si quelqu'un En effet Veut aimer la vie Nous l'avons vu Les jours précédents Dans les temps de prière Et voir des jours heureux Qu'il préserve Sa langue du mal Et ses lèvres De paroles trompeuses Oh yes Qu'il préserve Sa langue du mal Et ses lèvres De paroles trompeuses Si aujourd'hui Tu te dis Que tu n'as jamais Dit de mal Je voudrais vraiment Que tu puisses réaliser Et prendre conscience Que certainement Tu n'as pas Une visibilité Assez grande Par rapport à ce qu'on appelle Le mal Quand Dieu nous interpelle Que notre langue Soit préservée du mal Le mal C'est une longue liste Je te donnerai Quelques exemples Afin que L'esprit de Dieu T'éclaire aujourd'hui Le mal Ça peut être Les calomnies Le mal Ça peut être Des mensonges Le mal Ça peut être De la fraude Le mal Ça peut être Des malédictions Ou le fait De lancer Des malédictions Le mal Ça peut être Mal dit Le mal Ça peut être Des paroles Négatives Le mal Ça peut être Des paroles Dures Le mal Ça peut être Des paroles Mauvaise Le mal Ça peut être Un jugement Le mal Ça peut être Des médisances Des critiques Le mal Ça peut être Le mépris Le mal Ça peut être Aussi des propos Insensés Le mal Ça peut être De la vulgarité Le mal Ça peut être Aussi des plaintes Donc le panel Derrière le mot Mal Il est grand Il est important Que tu aies de la connaissance Afin que tu ne puisses Pas te trouver Dans une situation Où ta langue Est utilisée Pour te condamner Au lieu de te bénir Il est important Que tu aies de la connaissance Afin que tu ne te retrouves Pas dans des circonstances Où ta langue Est en train De te détruire Au lieu de te construire Où ta langue Est en train De te propulser Vers ta destinée C'est ça Donc il est important Que tu réalises Que ta langue Les paroles Les paroles Que tu as Ont une portée Et ces paroles Ont une portée Une portée Une portée Significative La Bible dit Que Jésus dit Jésus déclara Jésus exprima Jésus énonça Jésus affirma Et à l'instant A l'instant Immédiatement Tout de suite Instantanément Le figuier C'est chat Le figuier C'est chat Combien de fois Nous nous avons Proclamé des paroles Négatives Combien de fois Parmi nous Nous avons proclamé Des paroles Négatives Sur notre propre vie Sur nos propres enfants Combien de fois Parmi nous Nous avons Certainement dit Des paroles Mauvaises Et paroles Négatives Sur la vie De nos fils Sur la vie De nos filles Combien de fois Nous avons dit Des paroles Des paroles Mauvaises En disant Tu es stupide En disant Tu ne réussiras pas En disant Mais tu ne vois pas Que tu ne vas pas Percer dans ce domaine En disant Mais tu n'y arriverais Tu n'y arriverais pas Combien de fois Nous n'avons pas dit Ce n'est pas possible Ici Dans ce pays Voici les décrets Voici les décrets Établis dans le pays Où nous vivons Ça se passe comme ça Ce n'est pas possible Que tu y arrives Combien de fois Nous avons tenu Un discours En disant Mais regarde Albert Il n'a pas réussi Regarde Regarde Natacha Regarde Arthur Tu n'as pas vu Il a fait faillite Et tu penses Que toi Tu vas réussir Dans le même domaine Toi tu penses Que tu vas réussir Dans ton entreprise Mais oublie cela Tu as déjà échoué Même d'avance Combien de fois On n'a pas eu De discours comme ça Combien de fois On n'a pas eu Ce genre de discours Mais tu n'as pas constaté Que dans la famille Il n'y a personne Qui est propriétaire Tu n'as pas constaté Que dans la famille Il n'y a personne Qui est heureux Il n'y a personne Qui vit Il n'y a personne Qui se marie Et tu penses Que toi Tu vas y arriver Mais tu penses Que tu es qui Arrête Mais arrête Passe à autre chose Combien de fois Nous n'avons pas eu Un discours comme ça Dans notre propre Vie Dans la vie D'un ami Ou dans la vie De nos fils De nos filles Combien de fois Nous ne sommes pas Pleins dans notre parcours Combien de fois Nous n'avons pas dit Dans des moments De situations difficiles Dans des moments Où nous sommes Oppressés Nous nous sommes Oppressés Par des challenges Et des défis Combien de fois Nous n'avons pas dit Mais Seigneur Mais pourquoi Tu m'as sorti du monde Seigneur Mais pourquoi Tu m'as sorti De l'esclavage Parce que quand tu dis ça C'est toi En train de dire Mais Seigneur Mais pourquoi Tu m'as sorti Des ténèbres De l'esclavage Pour me faire souffrir Et il y en a parmi nous Qui l'ont dit Pourquoi Parce qu'ils ont été Oppressés par des situations Pourquoi Parce qu'ils ont vécu Des situations Dont ils ne voyaient pas De solution Combien de fois Nous avons dit Adieu Mais Seigneur J'étais bien Là où j'étais Et depuis que je te connais C'est que des défis Des challenges Des pleurs Des souffrances Des douleurs Oh mais Seigneur Je ne comprends pas Mais pourquoi Regarde celui-là Regarde celui-là Regarde celui-là Regarde celui-là Regarde celui-là Regarde en telle année Regarde Seigneur Regarde à quelle dimension Il est Regarde moi je galère Combien de fois Nous n'avons pas dit ça Est-ce que tu te reconnais C'est de toi que je parle C'est de toi que je parle Nous avons tous Un moment donné Dans notre parcours Nous nous sommes pleins Nous nous sommes pleins Par rapport A un fils ou une fille Où sa vie est chaotique Nous nous sommes pleins Par rapport Par rapport A une situation Qui nous a ébranlés Nous nous sommes pleins Même à avoir Même le comportement D'Israël A dire Mais Seigneur Mais pourquoi Tu m'as enlevé Des ténèbres J'avais la belle vie C'était la vie de la chair La vie du monde Hey Combien de fois Tous et toutes A un moment donné Dans notre parcours Nous avons eu A avoir un langage Non conforme A la parole de Dieu Tous et toutes Nous avons eu A un moment donné A manifester A exprimer A parler A avoir Un discours Qui n'est pas Un langage Conforme A la parole De Dieu Nous avons eu A voir Des propos Fixés Sur nos incapacités Nous avons eu A voir Des propos Fondés Sur de mauvaises paroles Vu notre situation Nous avons eu A nous plaindre Mais à partir D'aujourd'hui Hey A partir d'aujourd'hui Il faut que ça change Dans ta vie Amen A partir d'aujourd'hui Dis avec moi Il faut que ça change Amen Dis avec moi Il faut que ça change Il faut que tu réalises Que Tes propos Tes paroles Ton langage Ils ont une puissance Tes propos Ont une puissance Ont une portée Tes paroles Ont une puissance Ont une portée Ton langage A une portée A une conséquence Je le dis Et je le redis encore La Bible La Bible La Bible Ce n'est pas juste Un support La Bible Elle est vivante La parole de Dieu Est vivante Elle est surnaturelle Si tu t'appropries Cette parole Tu verras que cette parole Elle est réelle La Bible N'est pas juste Un support écrit Où il y a eu Des personnes Qui ont écrit Ce qu'ils ont vu Et ce qu'ils ont vécu Cette parole Elle est vivante Elle est réelle Et il faut que tu réalises Que si tu marches Avec Dieu Si tu as pris la décision De marcher avec Dieu Il faut que tu te réajustes Il faut que tes propos Tes paroles Ton langage Soit en conformité Par rapport à la parole De Dieu Il faut que tu réalises Que stop Au plainte Stop Au lamentation Stop Au mauvaise parole Stop A la vulgarité Stop 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 Alléluia Il faut que tu réalises cela La Bible n'est pas juste là Pour faire joli Sur ta table de chevet La Bible n'est pas juste là Certains parmi nous Ont une Bible Qui est remplie de poussière Tellement elle n'a jamais été ouverte La Bible La parole de Dieu Elle est vivante Elle est réelle Ce n'est pas une illusion Ce n'est pas une fable Et je le répète Et je ne cesserai De le répéter Ce n'est pas une femme Ce n'est pas une illusion Ce n'est pas juste des histoires Qui sont là pour juste Pour nous distraire Ou pour nous Pour faire juste joli Cette parole Elle est vivante Elle est réellement vivante Et c'est Dieu même Qui nous donne Des instructions précises Combien de fois Parmi nous 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 sommes plaints Tu t'es plaints Par rapport à ta situation actuelle Tu t'es plaints Tu t'es lamenté Parce que tu as vu Certainement quelqu'un Qui progresse De façon fulgurante Et toi Tu n'avances pas Tu t'es plein Tu t'es plein Je voudrais que tu comprennes Il est vraiment Que l'esprit de Dieu Te fasse comprendre cela Certains parmi nous Il y a longtemps Que tu es dans un désert Il y a longtemps Que ta vie est en errance Il y a longtemps Que ta vie est dans l'instabilité Pourquoi ? A cause de ton langage Pourquoi ? A cause de tes paroles Pourquoi ? Oh my God Oh Jésus 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 Israël se plaignait Quand tu vas dans le livre De Deutéronome Ou encore Nombre 11 verset 1 Nombre 11 verset Allons dans la parole de Dieu Allons-y Allons-y Nombre 11 verset 1 Allons-y Il est important Qu'on y aille Et que tu sois Comme un chrétien De béret Et que tu vois Et que tu lises Par tes propres yeux Ce qui est écrit Dans la parole de Dieu Va en nombre Le livre de Nombre 11 Nombre 11 verset 1 La Bible dit Nombre 11 verset 1 La Bible dit Le peuple murmura Et cela déplut à l'éternel Lorsque l'éternel l'entendit Sa colère s'enflamma Le feu de l'éternel S'alluma parmi eux Et dévora l'extrémité du camp Le peuple murmura Vous pensez Tu penses que si Cet exemple est lancé en vain Non C'est parce que La nature humaine A tendance à se plaindre La nature humaine Si elle n'est pas renouvelée Elle a tendance à se plaindre Et il faut qu'aujourd'hui Que tu réalises Que si tu es dans le désert Aujourd'hui Et que ça fait Un an Deux ans Trois ans Cinq ans Dix ans Vingt ans Que tu es dans le même désert Dans la même errance Dans la même instabilité C'est parce qu'il te manque une clé Et la clé c'est quoi C'est ton langage Ton langage Tes paroles Alléluia La Bible dit que Israël Israël Va étudier La vie d'Israël Dans Nombre de Théronome Et dans Exode Israël C'est plein C'est plein C'est plein Pour aller à Canaan Ils sont restés Quarante ans Dans le désert Quarante ans Quarante ans C'est pas un jour Quarante ans C'est pas deux jours Quarante ans C'est pas trente mois Quarante ans C'est pas trente jours Non plus Quarante ans C'est pas 365 jours Quarante ans C'est 365 jours Multiplié par 40 Regarde combien ça fait En nombre Quarante ans Quarante ans Dans le désert Oh yes Quarante ans Le peuple était dans le désert En train de se lamenter De murmurer De se plaindre Parce qu'ils étaient mis en Égypte Alors qu'ils étaient sous le poids D'une captivité Quarante ans Où ce peuple Se plaignait Par rapport à sa situation Est-ce que tu sais Combien de jours Que Dieu avait prévu Qu'il traverse Le désert Pour arriver à Canaan Je te pose la question Ça c'est une question Claire Est-ce que tu sais Combien de jours Que Dieu avait Combien de jours Combien de jours Il y avait Pour traverser De là où ils étaient Pour aller à Canaan Est-ce que tu sais Est-ce que tu réalises Combien de jours On va aller dans la parole de Dieu Allons-y Parce qu'il est bon Que nous puissions Aller voir Il faut que tu ailles voir De Théoronome De Théoronome 11,2 De Théoronome 11,2 Je répète encore Le livre de De Théoronome Dans l'Ancien Testament Si tu ne sais pas Où se trouve Le livre de De Théoronome Le chapitre 11 Le chapitre 11 Pardon De Théoronome Va dans De Théoronome Le livre de Théoronome Chapitre 1 Chapitre 1, verset 1 De Théoronome Chapitre 1, verset 1 Si tu l'as Dis Amen, Amen, Amen De Théoronome Chapitre 1, verset 1 Je lis la parole de Dieu Voici les paroles Que Moïse adressa A toute Israël De l'autre côté Du Jourdain Dans le désert Dans la Araba Vis-à-vis de Souf Entre Paran Tophel Laban Aserot Et Dizaham Il y a 11 journées Depuis Horeb Je répète Il y a 11 journées Depuis Horeb Par le chemin Des monts de Seyir Jusqu'à Kadesh Bar-Nia Oh my God En réalité La traversée Pour arriver Était de 11 journées 11 journées Et au lieu de faire 11 journées Pour traverser le désert Ils ont fait 40 ans Hey Ils ont fait 40 ans Je ne sais pas si tu t'imagines La différence Imagine-toi que Si tu es A Paris Imagine-toi que si tu es A Paris Il te faut une heure Pour aller dans l'Oise Et au lieu de faire une heure Tu fais 40 ans Pour arriver dans l'Oise Alors que c'est une heure Qu'il faut prendre Imagine-toi que si tu es En Martinique Il te faut De l'aéroport De la Martinique Aux Trois-Inés Je mets Disons une demi-heure 45 minutes Et T'imagines Au lieu de faire Une demi-heure 45 minutes Tu fais 40 ans Imagine-toi que Tu dois aller A Saint-François De la Bastère A Saint-François Et tu sais que Tu dois prendre Une heure Voir 1h15 Disons Pour arriver jusqu'à Saint-François De Bastère A Saint-François Et en fait Au lieu de faire Une heure Tu fais 40 ans Tu fais 40 ans Alors que c'est Une heure Que tu devrais faire Le peuple devait faire 11 journées Pour arriver là Où ils devaient aller 11 journées Et ils ont fait 40 ans Ils ont fait 40 ans Pourquoi ? Ils ont fait 40 ans A cause de leur langage Ils ont fait 40 ans A cause de leur plainte Ils ont fait 40 ans Parce que leur langue Ils ne savaient pas maintenir Leur langue Ils ont fait 40 ans A cause de leur comportement Leur langage Ils ont fait 40 ans A cause de leur parole Allons plus loin Jésus Jésus était aussi Dans le désert Jésus a été conduit Aussi dans le désert Il a fait aussi 40 Mais il n'a pas fait 40 ans Il a fait 40 jours Amen Israël était dans le désert Ils ont fait 40 ans A cause de leur attitude A cause de leur langage De leur parole De leur état de parole Leur langage Jésus était dans le désert Il a fait pas 40 ans Mais 40 jours Oh my God Le point commun Le point commun Qu'Israël et Jésus avaient C'était le désert Ils étaient tous les deux Dans le désert Le deuxième point commun C'est qu'il y avait Le même nombre Le même nombre 40 40 ans d'un côté Et 40 jours de l'autre côté Et l'autre point commun Qu'ils avaient Tous les deux C'est la parole Ils avaient le langage Mais ils n'avaient pas La même attitude Au niveau de leur parole Ni au niveau de leur langage Israël se plaignait Mais Jésus a répondu Face à l'épreuve Le défi qu'il a eu Il a répondu Avec la parole de Dieu Oh Il a répondu Avec la parole de Dieu Parce que Jésus A été éprouvé Dans le désert Israël et Jésus Ont été tous les deux Éprouvés dans le désert Je répète Israël et Jésus Ont tous les deux Étés éprouvés Dans le désert Deutéronome 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 11 Ou plutôt Deutéronome 8 8 8 8 8 8 8 8 Verset 2 Tu te souviendras De tout le chemin Que l'éternel ton Dieu T'a fait faire Pendant ces 40 années Dans le désert Afin de t'humilier Et de t'éprouver Pour reconnaître Ce qu'il y avait Dans ton cœur Et si tu observerais Ces commandements Oui ou non Il t'a humilié Il t'a fait souffrir De la faim Il t'a nourri De la manne Que tu ne connaissais pas Et que n'avais pas Comme tes pères Afin de t'apprendre Que l'homme Ne vit pas De pain seulement Mais que l'homme Vive de tout Ce qui sort De la bouche De l'éternel C'est la même Parole que Jésus A dit A Satan Quand elle a été Challengée Et Dieu dit Plus loin Ton vêtement Ne s'est pas usé Sur toi Et ton pied Ne s'est pas enflé Pendant ces 40 années Reconnais en ton cœur Que l'éternel Ton Dieu T'éduque Comme un homme Et duc son fils Combien de fois Parmi nous Nous sommes dans le désert Nous sommes en train De nous plaindre Alors que nous Alors Je t'explique Israël Était dans le désert Israël se plaignait Ils avaient à manger Ils étaient protégés Ils avaient la manne Qui descendait du ciel Ils avaient leurs vêtements Qui s'allongeaient En fonction De leur corpulence Parce que la Bible Dit que le vêtement Le vêtement Ne s'est pas rétréci Donc si le vêtement Ne s'est pas rétréci C'est qu'au fur et à mesure Qu'ils prenaient de l'âge Au fur et à mesure Qu'ils croissaient Au fur et à mesure Qu'ils grandissaient Le vêtement S'ajustait à leur taille Le vêtement s'ajustait S'ils étaient minces Et le vêtement s'ajustait S'ils avaient grossi Le vêtement s'ajustait S'ils avaient grandi Le vêtement s'ajustait S'ils devenaient courbés Donc il veut dire que L'éternel pourvoyait A tous les besoins D'Israël Dans le désert Il ne manquait De quoi que ce soit Ils étaient protégés Ils avaient la colonne De nuée Ils avaient la colonne de feu L'éternel prenait soin d'eux Malgré qu'ils étaient Dans le désert Combien de fois Dieu a pris soin de toi Combien de fois Dieu a pourvu A tes besoins Combien de fois Dieu a pourvu A pourvu Au paiement de tes factures Combien de fois Dieu a pourvu A ton alimentation Combien de fois Tu n'avais pas De moyens financiers Mais Dieu a suscité Quelqu'un pour te bénir Mais malgré tout Tu te plains Malgré tout Nous sommes dans Une attitude de plainte Malgré tout Notre langage N'est pas favorable A notre percée Malgré tout Notre langage Ne nous permet pas D'être propulsé La Bible dit quoi ? Que Israël A erré Israël a erré Le langage Israël Par rapport Des airs Dans lequel il était A induit L'errance Dans sa vie Le langage Israël A induit L'instabilité Le langage Israël A fait qu'eux-mêmes Se sont condamnés Ils se sont condamnés Le langage Israël A fait tourner En rond A tuer même Je dirais Le nombre de temps Qui était déterminé De onze journées S'est transformé En 40 années Le langage Israël A induit Une inaccessibilité A leur bénédiction Dans les onze journées Qui étaient prédestinées Pour eux Le langage Israël A induit Une inaccessibilité A leur canard Dans le nombre De délai Que Dieu avait Prédestiné Pour eux Le langage Israël A attiré La malédiction Le langage Israël Les a fait Attirer des conséquences Attirer une atmosphère Négative Oh my god C'est pour cela Que l'abîme nous dit Quoi L'abîme nous dit En Matthieu 12 verset 36 à 37 Que je vous dis Au jour du jugement Que les hommes Rendront Compte De toutes Paroles Vaines Qu'ils auront Proférées Car par Tes paroles Tu seras justifié Et par Tes paroles Tu seras condamné Qui veut dire Que les paroles Que tu lances Les paroles Que tu déclares Ont une portée Positive ou négative Qui revient à dire Qu'elles peuvent Te condamner Comme elles peuvent Te justifier Amen Elles peuvent Te condamner Comme elles peuvent Te justifier Donc quel est Le langage Que tu as Vis-à-vis de ta vie Quel est le langage Que tu as Vis-à-vis de tes enfants Quel est le langage Que tu as Quelle est l'expression De ton langage Quelle est la déclaration Que tu portes Sur la vie De ton fils Sur la vie De ta fille Quelle est la déclaration Que tu portes Sous ta propre vie Sous ta propre vie Professionnelle Sous ta propre vie Sentimentale Sous ta propre vie Ta propre vie De santé Ta propre vie financière Quel est le langage Que tu as Quel est le langage Que tu as Oh Jésus Éclaire quelqu'un Quel est le langage Que tu as Femme Quel est le langage Que tu as Homme Il faut que tu réalises Aujourd'hui Et que tu aies la lecture De ce passage Qu'on a vu Que la parole Le langage La parole Que tu déclare Amène la vie Mais elle peut amener la vie Comme elle peut amener la mort La parole Que tu dégages Que tu dis Que tu déclare Que tu profères Que tu exprimes A une portée Dans le spirituel A une portée Ce n'est pas juste Une parole Comme cela Cette parole Est une arme La parole Est une arme Arrêtons de jouer Avec ça Arrête de jouer Avec ta propre vie Arrête de jouer Avec la vie De tes fils De tes filles Arrête de jouer Avec ta vie professionnelle Ou encore ta vie sentimentale Ou encore ta vie Entrepreneuriale Ou encore ta vie financière Arrête de jouer Avec ça C'est du sérieux Ta parole A une portée La Bible dit Que à l'instant Où Jésus déclara A l'instant Où il dit A l'instant Même le figuier C'est ça Ne sais-tu pas Qu'à l'instant Tu déclare Des paroles négatives C'est à l'instant Même que cette parole Vient et elle s'accomplit Ne sais-tu pas Qu'à l'instant Même Où toi-même Tu dis des paroles négatives Dans ta propre vie Ta parole Même vient mettre Des blocages Sur ta propre route Hey Oh Yo 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 Ta parole Vient mettre des blocages Sur ta propre route Toi-même Tu te mets des blocages La parole que tu lances Les paroles mauvaises Les paroles négatives La parole est une semence La parole est une semence Allons en Esaïe 55 Va en Esaïe 55 Esaïe 55 Esaïe 55 Rapidement Allons en Esaïe 55 Esaïe 55 Verset 10 à 11 Regarde ce que la parole est une semence Regarde ce que la parole de Dieu dit Esaïe 55 Verset 10 à 11 Comme la pluie et la neige descendent des cieux Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé Fécondé la terre Je répète Comme la pluie et la neige Descendent des cieux Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé Fécondé la terre Et fait germer les plantes Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange Ainsi elle est-il de ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne pas à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Ici Esaïe La parole est comparée À une semence Et tu sais Si tu es dans le milieu de l'agriculture Ou si tu as un peu la main verte Ou même si tu n'as pas cette connaissance Mais nous avons appris À un moment donné en biologie Que quand on met une semence dans une terre C'est qu'elle pousse n'est-ce pas Et la Bible dit quoi Que la pluie, la neige Quand elle tombe Elle ne retourne pas dans le ciel N'est-ce pas Non seulement elle ne retourne pas Mais elle a une conséquence Elle a une conséquence C'est qu'elle arrose la terre Elle féconde la terre Et elle fait germer les plantes Ça veut dire que La parole est assimilée La parole est comparée Comme une semence Qui veut dire que Que ta semence soit positive Ou négative Il y a une conséquence derrière Que ta semence soit Soit destructive Ou constructive Il y a une conséquence derrière Qui veut dire que La parole là Elle est assimilée À une semence Que tu aies planté De la banane Que tu aies mis Une semence de banane Que tu aies mis Une semence de manguier Que tu aies mis Une semence de corossolier Que tu aies mis Une semence de pommier Tu auras N'est-ce pas Un fruit Ou tu auras Un arbre N'est-ce pas Tu auras La semence Apportera un résultat La semence Apportera un produit La semence Apportera une conséquence La semence La semence Va être fécondée Et elle va Grandir Et apporter Un résultat N'est-ce pas C'est de même Que la parole Que tu déclare Dans ta vie Dans ta vie sentimentale Dans ta vie professionnelle Dans ta vie personnelle Dans la vie de tes fils Et de tes filles A une portée Oh yes Cette parole A une portée Une portée Ça veut dire Que quand tu la sèmes Il y a une conséquence Qui arrive derrière Jésus est clair à quelqu'un Il y a une conséquence Qui arrive derrière Il y a une conséquence C'est pour cela Que Dieu nous interpelle Et je dirais Plus qu'interpeller A plusieurs reprises Sur la langue Sur le langage Qui parle de la langue Parle du langage Qui parle de le langage Parle de la parole Dieu nous interpelle dessus Parce que L'esprit de Dieu Veut nous faire réaliser Et comprendre Que la parole Toute parole N'est pas juste Une parole vaine C'est une parole Qui a une portée Qui a une conséquence Cette parole Elle apporte un fruit Cette parole Elle apporte une croissance Cette parole Quand elle est plantée Dans une terre Il y a Il y a Quelque chose Qui va ressortir De cette terre Il y a quelque chose Qui va ressortir De cette terre Et il faut Que tu réalises Que le désert Par lequel tu passes Que l'errance L'instabilité Que tu as Depuis des années C'est quand Tu vas Changer ton langage C'est quand Ton langage C'est quand Nous allons changer Notre langage Vraiment Qu'on aura L'attitude De Jésus-Christ De Nazareth Que tu vas Que tu vas Sortir du désert La proclamation De la parole De Dieu Te fait sortir Du désert Oh my god La proclamation De la parole De Dieu Te fait sortir Du désert Et non seulement Elle te fait sortir Du désert Elle te propulse Dans ton appel Oh yes La proclamation De la parole De Dieu Non seulement Te fait sortir Du désert Mais quand Elle te fait sortir Du désert Elle te propulse Dans ton appel Oh il y a Quelqu'un Qui me suit La Bible dit quoi ? Qu'Israël était dans le désert Il y avait 11 journées qui leur étaient attribuées pour arriver à Canaan Mais ils n'ont pas fait 11 journées Ils ont fait 40 ans A cause de leur langage, à cause de leur plainte A cause de leur murmure A cause de leur parole A cause de ce qu'ils prononçaient De ce qu'ils disaient Au point que même l'éternel était dans la colère Et la Bible dit quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure Quand on met Israël et on met Jésus Ils avaient 4 points communs Israël et Jésus étaient dans le désert tous les deux Israël et Jésus ont passé 40 Leur chiffre 40 Israël a passé 40 ans dans le désert Jésus a passé 40 jours Israël et Jésus avaient la parole Ils avaient le langage Ils proclamaient, ils disaient, ils parlaient Et Israël et Jésus étaient tous les deux éprouvés La Bible nous dit en Deutéronome On l'a vu que Dieu les a éprouvés Jésus a été éprouvé aussi Dans le même lieu, dans le désert Ce n'est pas en vain si Dieu nous rappelle cela Jésus a été éprouvé dans le désert aussi Israël a été éprouvé dans le désert Tous les deux, ils avaient la parole Ils avaient un langage Mais ils n'avaient pas la même dimension de parole Ils n'avaient pas la même dimension de langage Israël a perduré dans le désert En se lamentant, en se plaignant A cause de la teneur, le contenu de leur langage De leur parole Mais Jésus a fait 40 jours de le désert Parce que quand il a été éprouvé Satan est venu face à lui, face to face Il a proclamé la parole de Dieu Qui veut dire quoi ? Tu sortiras de ton désert quand tu vas proclamer la parole de Dieu Tu sortiras de ton désert quand tu vas proclamer la parole de Dieu Quand tu vas arrêter de dire des paroles négatives sur ta propre vie Quand tu vas arrêter de dire des paroles mauvaises sur la vie de tes enfants et tes fils et tes filles Tu sortiras ou encore ta descendance sortira du désert Quand tu vas changer ton langage La Bible dit quoi ? La Bible dit que Jésus a affronté Satan A affronté le diable avec la parole de Dieu La parole de Dieu Oh my God, la parole de Dieu Qui veut dire que cette parole de Dieu Elle a un effet Elle a un effet Et elle a un effet Elle est tellement vivante et puissante La Bible dit quoi ? Que Jésus quand il dit Le figuier c'est chat Qui veut dire qu'il y a une conséquence directe, immédiate Et la conséquence était tellement immédiate Que quand Jésus a répondu au diable Avec la parole de Dieu Tout de suite il a été propulsé dans son ministère Oh oh ! Hey ! Tout de suite il a été propulsé dans son ministère Qui veut dire quoi ? Tu veux être propulsé dans ton ministère ? Ton langage Hey ! Tu veux vraiment que Dieu t'emmène à une autre dimension ? Change ton langage Qu'est-ce que tu dis Quand tu es face à une situation difficile ? Est-ce que tu dis Je ne vais pas y arriver ? Est-ce que tu dis Je n'ai pas les capacités pour affronter ce défi ? Est-ce que tu dis Que je ne suis pas capable de ? Qu'est-ce que tu dis ? Quand tu t'es approprié la parole de Dieu Quand tu te l'appropries Non seulement tu y crois Tu poses et tu plantes tes certitudes sur cette parole Dans cette parole Sur cette parole Et en cette parole Et tu agis en fonction d'elle Et c'est ce que Jésus a fait Jésus s'est approprié la parole Lui-même il était la parole Mais il nous donne l'exemple Que non seulement Tu t'appropies la parole Tu crois la parole Mais tu plantes tes certitudes dans cette parole Tu plantes tes certitudes sur la parole En la parole Dans la parole Et dessus de la parole Et tu agis en fonction d'elle Il est temps que tu réalises Que ça ne sert à rien De décrire la situation Par laquelle tu vis Oh yes Seigneur éclaire quelqu'un Ça ne sert à rien Que tu puisses décrire la situation A laquelle tu vis Mais la parole Que tu déclare Soit être une parole Non pour décrire Non pour la description De ta situation Mais une parole Mais une parole Qui utilise Qui est utilisée Pour changer ta situation Oh shakarataka La parole La parole Que tu dois déclarer Doit pas être une parole Pour décrire ta situation De difficulté financière Ou encore de difficulté Dans ta relation Avec tes enfants Ou encore de difficulté Dans ton travail Non Ça doit être une parole Qui va être utilisée Pour changer la situation Jésus dit Et le figuier c'est chat Hey Jésus dit Et le figuier c'est chat Jésus dit Et le figuier c'est chat Qu'à partir d'aujourd'hui femme Qu'à partir d'aujourd'hui homme Que tu puisses changer ton langage Que tu puisses Que nous puissions arrêter De toujours décrire les difficultés Ça Passe à une autre dimension Hey De level en level De gloire en gloire De dimension supérieure En dimension supérieure Passe à une autre dimension Jésus veut que tu passes A une autre dimension La Bible dit que nous sommes héritiers Mais si tu es encore enfant Dans ta maturité Comment tu peux bénéficier De l'héritage Oh my God Seigneur aide quelqu'un La Bible dit quoi La Bible dit que Nous sommes héritiers Est-ce que si tu as Imaginons que Il y a une situation Euh Il y a un héritage Pour un enfant de 16 ans Ou encore 15 ans Est-ce que le notaire Va donner l'argent L'héritage à l'enfant De 15 ans ou 16 ans Il faut qu'il soit mûr Il faut qu'il soit mûr Si c'est Aujourd'hui nous avons Des enfants de 15-16 ans Qui sont des entrepreneurs Et même des entrepreneurs Multimilliardaires Et qui gèrent Des équipes De 100-200-300 personnes Donc c'est possible Mais si c'est un enfant Qui n'a pas de maturité Est-ce que l'argent Va lui être donné Est-ce que l'héritage Va lui être donné Non Donc il faut que tu passes A une autre maturité Il faut que tu passes D'une autre dimension Supérieure Arrête Oh my God Seigneur Éclaire quelqu'un Aujourd'hui Il est temps Que ton niveau De langage Ne soit pas juste là Pour décrire tes problèmes Ne soit pas juste là Pour décrire tes difficultés Ne soit pas juste là Pour décrire tes challenges Tes défis Mais au contraire Que ton langage Soit utilisé Pour changer ta situation Pour appliquer la parole de Dieu Pour prononcer la parole de Dieu Pour que quand l'ennemi Viens face à toi Tu dis La parole de Dieu dit Tant La parole de Dieu dit Tant Alléluia Israël n'a pas eu cette attitude Alors qu'Israël et Jésus Avaient le même contexte Israël et Jésus Avaient le même contexte Désert Éprouvés Ils étaient Tous les deux dans le désert Ils étaient éprouvés Ils étaient Challengés Ils ont été Tentés Ils avaient 40 jours Enfin Ils avaient 40 Le chiffre 40 40 ans pour une partie Parce qu'ils se sont pleins Et 40 jours pour l'autre Et non seulement On voit la conséquence Israël était Dans l'errance Pendant 40 ans Alors que c'était 11 journées 11 Je ne sais pas si tu t'imagines 11 journées C'est transformé en 40 années Alléluia Donc tu dois passer A une dimension supérieure Tu dois passer A une dimension Supérieure A un autre niveau Grandis en maturité Parce que ton langage Déterminera ton succès Ton langage Les paroles Que tu dis Détermineront ton succès Hey Oh my God Ce que tu déclares C'est ce qui arrive Hey Ce que tu déclares C'est ce qui arrive Je répète Ce que tu déclares Femme Ce que tu déclares Homme C'est ce qui arrive Parce que la parole On l'a vu en Esaïe La parole est comme une semence Et qui produit un résultat Donc quelle est la tenue De la parole De la semence Que tu as plantée Est-ce du négatif Est-ce du positif Est-ce constructif Ou est-ce destructif Ou est-ce Est-ce que c'est une parole Une semence Qui te condamne Ou est-ce que c'est une parole Une semence Qui te justifie Hey La programmation De la parole De Dieu Devant les défis Les challenges Que tu rencontres Que tu rencontreras Non seulement Te feront sortir Du désert Dans lequel Tu te trouves Quel que soit Dans le domaine Où le désert A frapper ta vie Et non seulement Ça Il te propulsera Dans ta destinée Il te propulsera Dans ton appel Il te propulsera Dans l'accomplissement De ce que Dieu a dit Sur ta vie Il te propulsera Dans l'accomplissement De ce que Dieu a déclaré Dans ta vie Amen La parole de Dieu Prenons l'exemple Jésus n'est pas juste là Ton langage est en leur défaveur Ton langage est en leur défaveur Ton langage est en leur défaveur Ton langage est en ta défaveur Je répète Ton langage est en ta défaveur Je passe à un autre niveau de maturité Que ta parole ne sera pas là Juste pour décrire tes problèmes Tes défis Tes challenges Tes difficultés Les montagnes Qui sont devant de toi Mais que la parole Que tu déclares Que tu proclames Sois une parole Pour changer ta situation Pour changer ta situation Sur la base De la parole De Dieu La proclamation De la parole De Dieu Ta proclamation Ta proclamation De la parole De Dieu Face aux défis Que tu rencontres Face aux challenges Que tu as depuis 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans Ou je ne sais Combien de temps Te sortira du désert Hey Te sortira du désert Jésus a été sorti du désert La Bible dit quoi Que quand Jésus a été Confronté avec le diable Il est sorti du désert N'est-ce pas Il est sorti du désert Il a été proposé Dans son ministère Tout de suite Il n'y a pas eu De transition Il n'y a pas eu De transition Ça a été dans l'immédiat Donc pour vous montrer Que la parole A un effet immédiat Donc ta parole même Non seulement Elle te sort du désert Quel que soit le domaine Où tu es Quel que soit le domaine Qui est frappé par le désert Mais en même temps Elle te propulse Vers ta destinée Elle te propulse Vers ce à quoi Tu t'appelles Elle te propulse Dans ta mission Elle te propulse Dans ton appel Hey Jésus Aide quelqu'un Aide quelqu'un Aujourd'hui Saint-Esprit Et il te faut Approprier la parole Amen Change de rang Il y a longtemps Il y a longtemps Que tu es en primaire Il faut passer à autre chose Amen Il faut que tu puisses Quatre Amen Il faut que tu puisses Quatre Et je bénis le Seigneur Pour l'expérience Que j'ai eu au Canada Parce que tous ceux Et celles Vraiment que Dieu a permis Qui étaient à mes côtés Aujourd'hui ils sont loin Amen Dieu a permis Qu'ils soient loin Change de maturité Passe à un autre niveau De maturité Dieu a déjà mis L'héritage pour toi Mais si tu as une maturité D'enfant Tu ne pourras pas Bénéficier de l'héritage Pour bénéficier de l'héritage Il faut que tu aies une maturité De fils et de fille Et pour avoir une maturité De fils et de fille C'est devant les situations Devant le désert Devant les challenges Devant les défis Amen C'est là où on voit Quel est ton niveau de maturité Est-ce que tu te plains Est-ce que tu te lamentes Ou est-ce que tu Fasses Quand tu es tenté Par le diable Quand le diable te dit Ah Essaie encore une fois Mais tu n'as pas envie De regarder un film pornographique Tu n'as pas envie De te masturber Ou encore Tu n'as pas envie De convoiter Quand le diable Vient avec ce genre De paroles Tu te tiens debout Et tu dis Satan Va jouer ailleurs Va jouer ailleurs Va chercher Quelque chose d'autre Pour jouer Parce que ici Ce n'est pas ton quartier général Ici c'est le quartier général De Jésus-Christ de Nazareth Et en moi Il n'y a aucune semence Et aucune semence De l'ennemi Aucune de tes semences Ne va entrer dans ma vie Alléluia C'est ça C'est quand il y a un défi Un challenge qui arrive Tes comptes bancaires te parlent Si tu n'avais jamais entendu Cette phrase Je te le dis aujourd'hui Les comptes bancaires parlent Surtout quand ils sont En moins En négatif Quand ils sont débiteurs Ils parlent quand ils sont créditeurs Mais ils parlent aussi Quand ils sont débiteurs Quand tes comptes bancaires te parlent Quelle attitude que tu as Est-ce que tu es paniqué Tu dis Ouah Oulala Je ne sais pas comment je fais Et ceci Est-ce que c'est l'attitude que tu as Ou est-ce que tu dis Seigneur Ta parole dit Que l'or et l'argent t'appartiennent Seigneur Ta parole dit Que Le gazem Tout ce qui est dévoré Ne m'atteindra pas Ta parole dit Que je suis ta fille Je suis ton fils C'est ce que ta parole dit Et Seigneur Je te confie cela Et je mets ma confiance en toi La Bible dit que Ne vous inquiétez de rien Parce que Des oiseaux chantent Dieu pour vous à leurs besoins A plus fort de nous Qui sommes fils et filles de Dieu Quand tu as l'assurance de cela Et que tu as mis ta confiance en Dieu Tu vois que Dieu touche le coeur de quelqu'un Dieu ouvre une porte quelque part Tu reçois un virement Un miracle financier sur ton compte Dieu parle à une personne De même que Dieu a parlé A son serviteur Pour Saül Il lui a dit Lève-toi Va prier pour Saül de Tars Parce que Voilà Il a besoin de prier Voilà ce qui s'est passé Quand Dieu lui a parlé C'est Dieu qui a fait Qu'a suicider dans son coeur Donc Dieu est capable De susciter dans le coeur De quelqu'un Il lui dit Voilà Cette femme Elle a besoin Que tu puisses la bénir Elle a besoin Que tu puisses l'aider Et c'est Jésus qui fait Mais si tu paniques Comment tu peux bénéficier De l'héritage de Dieu Amen Passons à une autre dimension Dis je passe A une dimension supérieure Dis je passe A une dimension supérieure C'est de même Que quand tu Tu as des contrats Tu ne sais pas Comment tu vas faire Pour pouvoir Par rapport aux contrats Dans ton entreprise Mais Tu as La parole Tu dis Seigneur C'est toi qui as dit De se multiplier De dominer Non C'est toi qui as dit Dans ta parole Donc tu as dit Que tout appartient Sur cette terre Donc si tout appartient Tout m'appartient aussi Hey Prions avec la parole de Dieu Proclamons la parole de Dieu Comme il se doit Devant tout défi Tout challenge Que tu proclames La parole de Dieu Que tu proclames La parole de Dieu Dieu est Dieu Dieu Honore sa parole Si tu ne le savais pas Dieu Honore sa parole Amen Dieu honore sa parole Et Dieu honore ses principes divins D'où il est important Que tu aies la connaissance Des principes divins de Dieu Il faut que tu aies la connaissance Des principes divins de Dieu Tout ce que nous traversons aujourd'hui Toutes les réponses Sont dans la parole de Dieu Les réponses C'est-à-dire les mauvaises attitudes Comme les bonnes attitudes à avoir Amen Tout ce que nous traversons Tout La Bible dit quoi ? Certainement il y a quelqu'un Qui vient devant de toi Aujourd'hui Comme la femme de Potipha La Bible a dit quoi ? La femme de Potipha Elle a harcelé Joseph Elle a harcelé Joseph Parce que La Bible dit que Joseph Était beau de figure Il était agréable À regarder Certainement Tu as dû vivre Ce genre de situation Comme Joseph Certainement une personne S'est déshabillée devant toi Mais quelle attitude Tu as eu devant cette personne Est-ce que tu as cédé ? Ou est-ce que tu as fui ? Ou est-ce que tu as mis la personne dehors ? Tu l'as dit Arhabille-toi C'est ça Prendre en maturité C'est ça Prendre en maturité Joseph n'a pas cédé Au point qu'il a laissé Sa tunique Hey ! Qui veut dire que cette femme Elle avait faim Elle était déterminée À avoir Joseph dans son lit À avoir le privilège De goûter la saveur De ce qui se passait Dans l'entrejambe de Joseph Mais Joseph savait En qui il avait cru Et Joseph avait la crainte de Dieu Mais certainement Cette femme devait être belle également Elle devait avoir de belles courbes Mais Joseph n'a pas cédé Joseph s'est rappelé De son alliance avec Dieu Et il a pris la bonne décision De s'enfuir Même si certainement Sa personne Sa fierté Et sa virilité Certainement A dû être mis en jeu Certainement Elle a dû le mépriser Certainement D'autres hommes On aurait dit Mais attends Qu'est-ce que tu as fait Tu aurais dû passer à l'action Pourquoi personne ne l'aurait su Mais Joseph Avaient un engagement avec Dieu Et malgré que Sa personne Peut-être qui a été atteinte De par les moqueries De par les plaisanteries Ça a dû se répondre Certainement Dans la ville Dans là où il était Même en prison On a dû certainement Se moquer de lui Mais qu'est-ce que tu as fait Mais pourquoi Il se s'est Et malgré tout Malgré tout Alléluia Il n'a pas Il n'a pas cédé Amen Il n'a pas cédé Alléluia Il n'a pas cédé Il n'a pas cédé Donc quelle est l'attitude Que tu as Quelle est l'attitude Que tu as Face Quelle est l'attitude Que tu as Amen Quelle est l'attitude Que tu as Il est important Que tu puisses Grandir en Maturité Il est important Que tu puisses Grandir en Maturité Il est important Que tu puisses Grandir en Maturité Amen Je répète Il est important Que tu puisses Grandir en Maturité Si tu veux Bénéficier De l'héritage Que Dieu A disposé Pour toi Combien de fois L'ennemi T'attaque Par des Mouvaises Pensées Par De toute Forme De Mauvaises Pensées Mauvaise Imagination Mais quelle est L'attitude Que tu as Fait Cela Quel est Le comportement Combien de fois L'ennemi Vient troubler Ta paix Parce que Tu es un fils Ou une fille Dans la drogue Dans l'alcool Dans la marijuana Ou encore Quelqu'un Qui t'est proche Dont tu estimes Et cette personne Crée le trouble Dans ton environnement Alléluia Mais quelle est L'attitude Est-ce que tu te plains Est-ce que tu te lamentes Est-ce que tu Est-ce que tu Est-ce que tu Est-ce que tu te lamentes Est-ce que tu es un langage Dans la négativité Est-ce que tu es un langage Qui enfonce encore plus La situation Parce que des fois Nous avons des langages Qui enfoncent encore plus La situation Amen Donc il est important Que nous puissions Revoir notre langage Revoir ton langage Revoir ton langage Car ta parole Qui dit langage Qui dit parole Ta parole amène la vie Et peut amener la mort Ta parole est une puissance Ta parole est une arme Ta parole est une semence Qui produit Qui produit un résultat Qui produit un fruit Qui produit une conséquence Qui produit Qui a une productivité Quelle que soit cette parole Quelle que soit cette parole Et beaucoup sont là Vous avez vous même Tu as toi même Condamné ta propre vie A cause de ta parole Combien de fois Oui dans la famille Ça n'a jamais marché Tout le monde vit comme ça Dans la famille Donc forcément Toi ça n'a pas marché Est-ce que toi C'est la famille Est-ce que Quand tu t'appelles Albert Tu représentes Toute la famille Toi c'est Albert Et Albert En plus renouvelé Par l'intelligence de Dieu Albert Qui a la parole de Dieu Albert Qui est une arme puissante Qui est la parole de Dieu Qui est comme une épée A double tranchant Une parole Que quand cette parole Est déclarée Elle agit dans l'immédiat Amen Alléluia Donc nous allons élever la voix Nous allons prier Donc que tu saches Et que tu te rappelles Que ton langage Ton langage Déterminera ton succès Ton langage Déterminera ton succès Ce que tu déclare C'est ce qui arrive Je répète Ce que tu déclare C'est ce qui arrive Attention à ce que nous disons Attention à nos paroles Attention à ce que nous proclamons Attention à ce que nous affirmons Attention à ce que nous exprimons Alléluia Car la parole N'oublions pas Jésus dit Et le figuier sécha Combien de fois Toi même tu as séché Ta propre vie Combien de fois Toi même tu as séché Ta propre vie financière Combien de fois Toi même tu as séché Ta propre vie financière Combien de fois Toi même tu as séché Tes comptes bancaires Tu as séché Tes finances Toi même Par tes propres paroles Combien de fois Toi même tu as séché Ta vie professionnelle Combien de fois Toi même tu as séché Ta vie sentimentale Ah j'étais déçu Plusieurs fois Ah c'est toujours la même chose Non 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 Je veux plus Machin Combien de fois Tu as séché Toi même Ta vie de santé Combien de fois Que l'esprit de Dieu Aide quelqu'un aujourd'hui Dieu nous interpelle Dieu nous interpelle Et je crois que l'esprit de Dieu Parle au coeur de plusieurs Aujourd'hui Que tu sois à Saint Martin Que tu sois à Saint Barthélémy Que tu sois en Guadeloupe En Martinique En Guyane En France métropolitaine Ou au Cameroun Au Sénégal En Côte d'Ivoire Ou en Europe Ou en Asie Ou quel que soit le lieu Que tu te trouves Jésus te parle Dieu te parle Et il est important Que nous puissions réaliser Que la parole Quand Dieu nous interpelle Sur ce point là Ce n'est pas juste Pour nous embêter Ce n'est pas juste Pour le fun Non C'est parce qu'il y a Une portée réelle derrière Il y a une portée Vraiment réelle On l'a vu avec Israël Il y a d'autres exemples Dans la Bible Mais là Dieu m'a conduit A prendre l'exemple d'Israël Et en plus Ils avaient Les mêmes points communs Israël et Jésus Ils avaient Plusieurs points communs Le désert Les épreuves Le challenge Les défis Et également Le nombre 40 Mais Ils avaient la parole Le langage Mais ils n'avaient pas Le même niveau de parole La même dimension de langage Que ta dimension de langage Change Que ta dimension de parole Change Alléluia Car quand tu déclare Dieu vient Pour accomplir L'esprit de Dieu Agit Amen Donc vraiment Que ta parole Quand tu dis Quand tu déclare Quand tu proclames Que ce ne soit pas pour décrire Tes difficultés Mais que ce soit pour changer Ta situation Changer ta situation Oh my God Changer ta situation Regarde pas à ce qui est là Ne regarde pas ce que tu vois Avec tes yeux physiques Mais perçoit Comme Jésus veut que tu perçoives Perçoit Et une perception En conformité Avec la parole de Dieu Et une perception En conformité Avec la parole de Dieu Il y a une situation Qui est devant de toi Perçoit là Comme Dieu la perçoit Perçoit là Comme Dieu la perçoit Et tu verras que Ce sera autrement Alléluia Je sais que nous avons Tous et toutes Des challenges Dieu se sert Combien j'en ai eu Et je crois que Dieu veut que nous passons A une dimension supérieure Supérieure vraiment Que nous ne puissions pas Être juste des enfants de Dieu Non Que nous soyons des fils Et des filles Parce que l'enfant Il a l'héritage Mais il ne bénéficie pas De l'héritage Mais le fils ou la fille Il a l'héritage Et il en bénéficie Parce qu'il a Grandi en maturité Amen Que le Seigneur te donne De grandir en maturité Nous allons élever la voix Nous allons prier Nous allons avoir Plusieurs points de prière Le premier point Tu vas demander pardon à Dieu Pour toutes les fois Où ton langage Où tes paroles Étaient des paroles Mauvaises Des paroles Soit de la vulgarité Soit de la calomnie Soit des paroles Toi même que tu as lancé Sur la vie de tes fils De tes filles Tu vas demander Des paroles Tu vas demander pardon Plutôt Tu vas demander pardon à Dieu Pour les paroles mauvaises Que toi même Dont toi même Tu t'es mis sur un joug Toi même tu t'es mis Sur des conséquences Car n'oublie pas que Toute parole a des conséquences Toute parole est une semence Et qui a des conséquences On l'a vu en Esaïe Amen Donc tu vas demander pardon à Dieu Pour tout ce que tu as pu dire Pour toutes les fois Où tu t'es plaint Pour toutes les fois Où tu t'es lamenté Pour toutes les fois Où tu as Tu as eu des paroles Qui n'étaient pas du tout En conformité à la parole de Dieu Amen Élevons la voix Élevons la voix Et demande pardon à Dieu Pour ton état de langage Ton état de parole Donc demande pardon à Dieu Père nous te bénissons Nous te rendons toute la grâce Et toute la gloire Et nous voulons te remercier Seigneur pour encore La révélation Père La révélation de ta parole Seigneur merci Parce que moi même Je suis toujours émerveillée Quand tu m'ouvres les yeux Quand tu Quand tu me montres Seigneur Quand tu m'interpelles Sur des points Qui sont capitaux Voire indispensables Dans la vie de plusieurs Seigneur merci Parce que De même que nous sommes Au devant de toi Nous nous humilions Et nous te demandons pardon Pour toutes les fois Nous avons dit des paroles Négatives Des paroles mauvaises Des paroles Que nous ont nous même condamnés Ou encore condamnés Nos proches Condamnés notre famille Ou condamnés nos fils Et nos filles Père Certainement Il y a des situations Qui se répètent Dans nos familles Et souvent De par la société Ou de par ce qu'on a entendu De par ce qu'on a De comment on a grandi De comment on a été éduqué Nous acceptons Ces soi-disant Réalités Nous acceptons Ces soi-disant Situations Mais nous ne sommes pas Comme tout le monde Parce que nous t'appartenons Et nous ne sommes pas Des personnes ordinaires Mais nous sommes des personnes Qui en toi Et c'est pour cela Et c'est pour cela que Jésus Que nous te demandons Pardon pour toutes les fois Nous avons une attitude Comme Israël Nous nous sommes pleins Ou Seigneur Nous avons erré Erré Ou encore Nous avons été instables De par nos paroles mauvaises De par nos paroles Calomnieuses Des paroles de médisance Ou encore Toute forme de parole Qui est attrée au mal Toute forme de vulgarité Toute forme de Parole pernicieuse Toute forme Seigneur De plainte Quels que soient Les murmures Nous te demandons Pardon Jésus Parce que nous reconnaissons Notre état Et nous reconnaissons Seigneur Que nous n'avons pas Eu la bonne attitude A ton égard Et ni la bonne attitude Face aux défis Aux challenges Et aux montagnes Qui sont devant de nous Et c'est pour cela Que Jésus Nous nous inclinons Devant de toi Nous te demandons pardon Et que Seigneur Parce que nous reconnaissons Notre état Nous reconnaissons Que nous n'avons pas Été à la hauteur De ce que tu attends De nous Seigneur Vraiment nous sommes fatigués D'être des enfants Mais nous voulons être Des fils et des filles Qui bénéficient De ton héritage Seigneur Merci Parce que Vraiment que tu nous Pardonnes nos actes Que tu nous pardonnes Notre langage Que tu nous pardonnes Notre parole Que tu nous pardonnes Seigneur Notre comportement Qui n'était pas digne de toi Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Amen 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 Tu vas élever la voix Après avoir demandé Pardon à Dieu Et je voudrais Que tu réalises Et que tu l'enregistres Dans un coin de ta tête Que toutefois Que tu murmures Ça déclenche la colère De Dieu La Bible dit que quoi Que Isaël s'est plaint Dieu était en colère Dieu était en colère Dieu était en colère Alléluia Donc Nous avons prié Déjà Nous avons demandé Pardon à Dieu Il y a des personnes Qui sont là Après qu'on aura Terminé ce temps Ensemble Dieu va te conduire A prendre du temps Dans sa présence Seul à seul Avec lui Il va te montrer Des points Point après Point Détail après détail Situation après situation Où tu as eu un langage Où tu as eu Des paroles Qui t'ont Toi-même condamné Qui ont condamné Tes fils Tes filles Qui ont condamné Des personnes de ta famille Qui ont condamné Ta propre vie professionnelle Sentimentale Financière Dieu va te parler Et tu vas prendre ce temps À part avec Dieu Donc je te le dis déjà L'esprit de Dieu Va te conduire dans ce sens Dans des moments à part Afin que tu te réajustes Et il va te montrer Il va te parler Il va te démontrer Certaines fois Où tu as eu un langage Qui était vraiment Dispo pour souligner Ou encore très loin De ce que Dieu attendait de toi Ça c'est le premier point Le deuxième point Nous allons élever La voix ensemble Et nous allons prier Que chacun de nous Chacune de nous Nous puissions Réaliser Et que Dieu nous donne De réaliser La puissance De nos paroles Je crois que Beaucoup l'ont réalisé Déjà Mais Il est important Que tu Ce soit gravé Sur ton coeur Et que tu puisses réaliser Que tu puisses Prendre la parole Comme une semence Une semence Qui est plantée Dans une terre Et qui porte Un résultat Alléluia Donc tu vas élever La voix Et tu vas demander A Dieu Afin que Qu'il te donne De réaliser La valeur Des paroles Mais que face Aux situations Que tu rencontres Que tu puisses Proclamer Sa parole Pas ta parole Pas ta parole Inspirer De la chair Pas ta parole Inspirer De la colère Pas ta parole Inspirer Des émotions Pas ta parole Inspirer De l'oppression Non Mais que tu puisses Vraiment Quand tu auras Des défis Et je pense Que tu en as encore Que face aux défis Aux challenges Aux montagnes Face aux difficultés Que vraiment Que tu puisses Être un instrument Proclamant la parole De Dieu Afin que tu puisses Sortir de l'errance Tu puisses sortir De l'instabilité Tu puisses sortir Dans un périmètre Où tu n'as pas accès A tes bénédictions Tu puisses sortir D'un périmètre Où tu n'as pas accès A ton canard Tu vas prier vraiment Que non seulement Tu puisses sortir Du désert Mais que tu sois Propulsé dans ton appel Nous l'avons vu ensemble L'exemple de Jésus Éclair De même qu'il a Proclamé la parole De Dieu Face à l'épreuve Il est non seulement Sorti du désert Très rapidement Il a été propulsé Dans son appel Dans l'immédiat Donc si aujourd'hui Tu reconnais que Ton ministère Ou encore Il y a un domaine De ta vie Qui est bloqué A cause de tes paroles Ou à cause de ton langage Ou encore A cause de ta langue Ou à cause de tes déclarations Ou à cause Des expressions Que tu as Et qui t'empêchent D'accéder à tes bénédictions Qui t'empêchent D'accéder à ton canard Qui t'empêchent D'avoir une atmosphère positive Au lieu d'être D'avoir une atmosphère positive Au lieu d'être négative Tu vas élever la voix Tu vas élever la voix Et tu vas demander à Dieu Vraiment Qu'il Vraiment Il te Il te donne de comprendre De réaliser cette valeur Et qu'il te donne de comprendre Vraiment Comment te positionner Élève la voix Élève la voix Élève la voix Élève la voix Merci Jésus Merci Saint-Esprit Merci Seigneur Merci Jésus Parce que tu agis Saint-Esprit De Dieu Merci Parce que ta parole Est réelle Ta parole est vivante Merci Dieu Tout-Puissant Merci Merci Jésus Merci Saint-Esprit Pour tout ce que tu fais Merci Je veux dire Jésus Merci Saint-Esprit Merci Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Élève la voix épris et lève la voix épris et lève la voix épris et lève la voix épris alléluia socorro boussaka et lève la voix épris merci jésus maxi seigneur merci sans esprit merci 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 ben alors tu vas mettre ta main sur ton coeur mais sur ton coeur je priais pour tout le monde met ta main sur ton coeur ok père je te bénis dans le nom de jésus-christ nazareth il ya maxi pour tous ceux et celles qui se sont reconnus à travers ce message merci sans esprit de dieu parce que tu agis tu agis tu agis tu agis paix tous ceux et celles qui avaient un langage n'était pas de toi ce qui avait un langage qui avait des paroles mauvaises des paroles négatives des paroles qui les condamnait eux mêmes qui condamnait leur vie professionnelle qui condamnait leur vie personnelle leur vie sentimentale leur vie financière perdant le nom de jésus-christ de nazareth concernant que chacun et chacune puisse réaliser la valeur de ta parole puisse réaliser seigneur que ta parole est vivante que ta parole est comme une épée à double tranchant que ta parole seigneur agit et que cette parole que con seigneur elle est déclarée elle agit dans l'immédiat seigneur combien de fois tes enfants se sont condamnés eux mêmes se sont condamnés eux mêmes à travers des paroles qu'ils ont lancé sur leur vie sur leur vie de famille sur leur vie professionnelle sur quel que soit le domaine seigneur nous te prions sans mais je te prie que seigneur que chacun et chacune réalise que cette parole que la parole est une puissance est une puissance que la parole est une âme mais que la parole aussi est une semence que seigneur de même que tu nous avais que la neige et la pluie ne retourne pas dans les cieux avant qu'elle ne puisse donner une semence avant qu'elle ne puisse permettre que la terre soit féconde seigneur nous prions dans le nom de jésus-christ de nazareth que peut être tous ceux et celles qui se sont reconnus d'une manière ou d'une autre dans leur comportement de par des lamentations de par des plaintes de par des paroles négatives de par de la vulgarité de par que ce soit des paroles permissueuse des paroles qui ne sont pas de toi que saint esprit de dieu que ben que nous seulement tu les pardonnes mais seigneur qui se réalise que la parole est une grande puissance et d'une grande puissance à une grande valeur que saint esprit de dieu tu puisses dans le nom de jésus permettre à chacun et à chacune de saisir ta pensée de saisir ton réma de saisir ce que tu veux qu'elle qu'ils saisissent dans le nom de jésus afin que seigneur que ceux qui étaient dans une errance perpétuelle une errance permanente ou encore une errance de 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans ont encore de cinq ans ou de trois mois ou encore de quelques semaines que seigneur que chacun réalise que que quand ils auront un positionnement en conformité à ta parole comme trois jésus tu l'as eu que non seulement ils sortions aussi rapidement de ce désert mais aussitôt ils seront propulsés dans la pelle ou dans le canard que tu les a prédestinés seigneur maxi parce que ta parole est réelle et efficace mexique que quelqu'un réalise cela que sa parole à une portée dans l'avenir que sa parole à une portée à une portée dans les jours sainte esprit merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un t'es un maxi parce que tu parles à quelqu'un encore aujourd'hui dans le nom de jésus je me suis un maxi parce que tu permets que quelqu'un se réajuste tu permets quelqu'un se repositionne tu permets que quelqu'un puisse grandir en maturité car si tu prends le temps et le soin de nous parler des conséquences de la langue de la bouche ou encore des conséquences de la parole c'est parce que seigneur il ya une raison précise il ya un maxi pour tout ce que tu fais maxi jésus parce que tu aides et dessus tu aides quelqu'un à réaliser à comprendre seigneur là où tu veux l'emmener sainte esprit de dieu maxi parce que tu agis dans le nom de jésus-christ de nazareth et même et même et même et même et même soit béni et je t'encourage même vraiment des fois je fais un aparté ou encore un nota bene ou encore une note d'autres termes déclare déclare alléluia si tu as un fils ou une fille qui dans la délinquance déclare la parole de dieu dans sa vie déclare la parole de dieu et même déclare la parole de dieu cela ne sert à rien de se morfondre sur la situation parce que tu as les armes qu'il faut afin de changer toute situation et même le fait que tu te morfond sur la situation c'est que tu es en train même d'aggraver la situation et même mais le fait que ta perception n'est pas sur ce que tu vois actuellement mais que ta perception est sur ce qui va arriver ou ce ski ou ce ce que tout sur ce que tu veux qui arrive et même cela te permettra vraiment de changer la situation et même et même et même et même et même alors jeudi n'utilisez pas ça pour aller voler les maris des gens n'utilisez pas cela pour aller voler les maris ou briser les coupes des gens le mari de quelqu'un c'est pas à toi je répète le mari de quelqu'un le mari de quelqu'un là qui est marié quelqu'un qui marié ce n'est pas à toi ce n'est pas à toi je répète ce n'est pas à toi donc n'utilise pas cette clé que du a donné aujourd'hui pour aller briser un mariage pour aller briser une union parce que c'est pas à toi tu vas chercher ce qui t'appartient plus loin mais là, 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 c'est pas à toi Alléluia que l'esprit de Dieu aide quelqu'un je sais pas à qui l'esprit de Dieu parle mais que l'esprit de Dieu aide quelqu'un c'est pas valable pour les hommes Amen, c'est valable pour les hommes Amen, lève ta main droite va chercher tes finances ce qui représente tarifs financiers carte bleue, chèques, argent va chercher tes finances rapidement, va clôturer comme ça rapidement, rapidement tu as 3 secondes 3 secondes, 3, 3, 3, 3 3, 2, 1 yes, paix Mexique pendant que tu as les mains levées devant le Seigneur Teigneur, merci de ta parole, déclare d'honorer de t'honorer avec les prémices de nos revenus nous te bénissons, nous t'honorons nous prions dans le nom de Jésus que nos finances soient bénies dans le nom de Jésus-Christ en 7 semaines qui arrivent dans le nom de Jésus et que Seigneur tu puisses bénir toutes les sources de revenus de tes enfants Père, merci de bénir tous ceux et celles qui ont besoin de miracles financiers merci Jésus que tu puisses prouver des portails pour la vie de plusieurs dans le nom de Jésus-Christ du Nazareth que tes enfants ne manquent de quoi que ce soit que Seigneur, merci parce que la pauvreté n'est pas rattachée à leur vie mais la richesse qui est toi, qui est le père de la richesse sera attachée à leur vie dans le nom de Jésus que Seigneur, que tes enfants soient bénis à la campagne, à la ville qu'ils soient bénis partout où ils iront dans le nom de Jésus que Seigneur bénis-les à tout égard et qu'ils ne manquent de rien dans le nom de Jésus Amen, merci que ta grâce, ta bénédiction repose sur leur vie dans le nom de Jésus Amen, Amen, Amen Soins bénis Donc on continue ensemble le temps de prière Rendez-vous lundi à samedi donc rendez-vous demain à 18h heure France, Afrique et midi heure Caraïbe, Canada Amen Abonnez-vous à la page Facebook de manière à recevoir la notification Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi dès qu'il y a une publication Amen Les inscriptions sont encore ou viennent volontairement pour le webinaire donc ceux qui veulent s'inscrire inscrivez-vous via l'adresse mail ceux qui ont des témoignages n'hésitez pas à les partager partager des témoignages partager des témoignages et afin que nous puissions être édifiés il y a des personnes qui sont là vous n'avez pas témoigné mais il faut témoigner parce que Dieu veut être glorifié Dieu veut être glorifié dans votre vie et Dieu veut démontrer à quelqu'un qu'il n'est pas le seul ou la seule à vivre une situation pareille Amen donc que le Seigneur vraiment vous bénisse et ceux qui n'ont pas vu le film que j'avais partagé je vous encourage à aller regarder ce film je partagerai d'autres pour vous aider et pour vous édifier et que vous ayez la force d'avancer dans les jours à venir il nous reste très peu de jours mais que nous puissions nous préparer pour la Pentecôte et même que nous puissions nous préparer pour la Pentecôte ceux qui veulent vraiment soutenir vous êtes libre de le faire selon conduit par le Saint-Esprit de façon financière le lien est sur la page Youtube pas Youtube, pardon Facebook sur la page Facebook et ceux qui veulent venir à la montagne de prières et de miracles face à face avec Dieu écrivez pour plus d'informations voilà que le Seigneur vous bénisse que sa grâce soit sur votre vie que vraiment que l'éternel vous donne de réaliser de comprendre et que tout ce que vous recevez vient ces temps nous sommes ensemble depuis plus de une vingtaine de jours que vraiment ces paroles ne soient pas juste des paroles qu'elles soient gravées sur votre coeur et que vous puissiez les appliquer parce que ça ne sert à rien d'entendre une parole de la recevoir d'être touché par le Saint-Esprit d'être d'être touché par le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre et de ne pas l'appliquer ce sont des clés que Dieu vous permet qu'on partage ensemble afin que vous puissiez avoir une vie de victoire une vie de succès que vous puissiez sortir de l'errance et que vous puissiez sortir du désert et que vous puissiez être propulsé dans votre appel être propulsé dans votre canard et que vous puissiez grandir en maturité Dieu veut que tu grandisses en maturité Dieu veut que tu grandisses en maturité je répète Dieu veut que tu grandisses en maturité Amen donc que le Seigneur te bénisse pleinement si tu n'as pas vu les précédentes prédications je t'encourage à aller les consulter sur la page Facebook ou sur Youtube Amen et tu seras pleinement 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 béni moi-même je suis béni Alléluia moi-même Dieu me bénit à travers ce que il me permet de vous transmettre Alléluia donc que vraiment Dieu vous accorde de comprendre et de réaliser de saisir la puissance de votre parole la puissance de ta parole Alléluia qui te donne de réaliser cela dans le nom de Jésus et tu verras que les choses changeront Amen la parole la parole sur tes lèvres à une portée est une semence qui apporte du fruit Amen donc veille à ce que cette parole soit bonne afin d'apporter du bon fruit si tu emmènes des paroles mauvaises tu auras des fruits détériorés ou des fruits souillés ou des fruits détruits ou encore des fruits qui ne sont pas mangeables Alléluia que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à demain lundi préparez-vous on verra quelques points encore ensemble la semaine prochaine chaque jour est un jour spécial je le constate chaque jour spécial où Dieu met le doigt sur certains points Dieu met le doigt il interpelle sur certaines situations sur certains comportements sur certains états de coeur sur certaines attitudes à ne pas adopter ou encore à adopter Alléluia que Dieu vous bénisse donc n'oubliez pas les inscriptions sont encore ouvertes pour le webinaire je ne vous ai pas oublié ceux qui se sont inscrits je le ferai mais j'attends encore quelques inscriptions et puis on va le faire tranquillement afin d'aider d'être plusieurs qui ont besoin d'un éclaircissement par rapport à la période de transition qu'on vient de traverser et dans cette nouvelle ère nouvelle sphère dans laquelle nous sommes en train de rentrer Amen donc que le Seigneur vous bénisse ayez une après-midi sur la grâce de Dieu et également que vous puissiez prendre du temps à part avec Dieu je l'ai dit tout à l'heure il y a des personnes que Dieu conduira à prier tout à l'heure dès qu'on aura terminé de façon personnelle par rapport à ce que vous avez reçu aujourd'hui voilà que la gratitude soit sur votre vie que votre semaine soit bénie que vos déplacements soient sur la conduite du Saint-Esprit et que Dieu vous garde de toute attaque de l'ennemi et de tout fléau de tout ravage et que malgré les différents foyers de coronavirus qui sont en train de s'éclore que l'Esprit de Dieu vous protège de tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que vraiment qu'il puisse vous guider à chaque instant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu vraiment vous accompagne et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bon dimanche et à demain et à demain